Il y a duré deux jours, quatre matchs, donc vous avez vu que vous avez super bien fait la première journée, right? Deuxième journée, le premier match était super bon, right? Le quatrième match, vous avez super bien commencé, vous étiez même à l'avance. Et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a reculé? C'est la plupart d'énergie et les blessures qui ont fait en sorte qu'on a reculé. OK? Donc, comment qu'on fait ça? Comment qu'on va faire pour aller chercher quatre matchs et gagner les quatre matchs? C'est ça qu'on va voir ensemble, OK? Aujourd'hui, j'ai fait une observation, juste avant de venir faire mon préparation, parce que je voulais voir un petit peu les joueurs et tout. J'ai constaté qu'il y a cinq personnes qui n'ont pas de l'eau avec eux, OK? Donc, les bouteilles d'eau font partie de votre costume. Donc, vous voulez avec vos running shoes, shirts, t-shirts, la bouteille fait partie de votre équipement, OK? Fait que tout le monde doit avoir une bouteille d'eau. Vous allez voir pourquoi tantôt. Les sauts, il y avait une perte de puissance. J'ai vu les sauts, il y avait beaucoup de fatigue dans vos sauts. Et les prises de décision, quelques-uns, j'avais vu une baisse dans la prise de décision. Donc, je le sais, Gaël, sans le savoir, je le sais qu'il a dormi super tard hier. D'ailleurs, qui a dormi après-minuit? Ouais, un, deux... C'est correct, Gaël, c'est la première fois qu'on s'en compte, donc on peut être... Après-minuit? Après-minuit? 11 heures, 11 heures... Qui a dormi à 11 heures? 11 heures. 11 heures? On va pas des 10 heures, hein? Non, non, c'est de consistant. Tu as dormi à 11 heures? OK. Donc là, je vais vous dire que c'est quelque chose, OK? Pour le basket, on a dit que c'est mental et physique. Qu'est-ce qui rentre en jeu en premier? C'est le sommet. J'ai une question pour vous, une devinette. Devinez qui est l'athlète, qui est répandu pour avoir le meilleur sommeil dans le basketball. Vous voyez comment le sommeil est important pour le basketball? Parce que c'est mental. Et je l'ai vu aujourd'hui. J'ai vu des bons joueurs aujourd'hui jouer super bon. Mais quand ça vient à prendre une décision pour passer la balle, c'est là que vous avez manqué votre groupe. Bon, on va parler du sommeil. Très important, avant vos pratiques et avant vos tournois, le sommeil doit être adéquat. Là, vous, vous êtes entre 14 et 17. Vous avez quel âge? 13-14? 13-14. 12-13? 12. Ok, guys. 12-13-14. Vous avez 10 heures de sommeil avant de venir faire de la pratique ou les tournois. Donc, il faut faire avec, on dit, une entente. Quand on a des tournois, à quelle heure il faut que tout le monde dort? Je l'ai écrit ici. 10 heures. Moi, c'est qu'ils dorment là-bas. On va être réaliste. On va être réaliste. Dormir avant les tournois. Quand on a des tournois, la fin de semaine, ils s'en viennent. C'est un réaliste, Victor. Mais ça dépend à quelle heure on se réveille. Du coup, ça dépend à quelle heure on se réveille. Je l'ai dit, il y a une 8 heures de sommeil. Coach, je l'ai dit, il y a une 9 heures de sommeil. Il me dit, il y a une 9 heures de sommeil. Du coup, ils nous pratiquent, ils finissent à 8 heures. Mais il y a des 8 heures de sommeil. Non, il veut dire qu'il faut que tu sommeil ou dormir à l'honneur. Oh, ok. Ok, guys, quand vous avez un match à l'honneur. Je sais pas si vous dormez à l'honneur. Non, mais entre 8 et 10, vous avez 13. Oui, oui, ça, vous avez 13. Vous avez besoin de ne pas avoir de sommeil. Entre 8 et 10. On met 10? Oui. Oui, c'est une seule fois. Oui. Ah, mais je pense que tu parlais de ton d'honneur. Non. Ok, excuse-moi. Donc, on met 10, parce que moi, je vais envoyer un message à vos parents. Oui, moi, je suis dans. Je vais voir que leur mental et leur physique est affectée et qu'ils ne vont pas les faire jouer autant. Je peux le tester là, on peut le tester. Je ne peux pas le faire de ce que je peux faire. C'est d'avoir une idée, avoir l'idée, que si je vais aller à cet éternel, je vais avoir une bonne performance que si je restais jusqu'à 1.30. Je vais te laisser faire mes groupings. Allez ! Allez ! Allez ! Elle sera fine ! C'est quoi ? C'est ce que l'on dit là, si on voit que l'on dit ça, on peut le rester. Je veux dire, on rire là, mais pour être réel, on est allé dans le tournoi de Nobel, la compétition n'est pas all that. On a trouvé le premier, pas de problème. Mais là, vous voulez être AAA joueurs, vous voulez être AAA joueurs, voilà, c'est ce que vous pensez que vous pensez que vous pensez. Ok, mais si tu veux être un HOSTART PLAYER, mais il faut que tu réagis aussi comme un HOSTART PLAYER. Et le sommeil, aller dormir plus tôt, réveiller plus tôt, préparation, tout ça, mais ça fait partie de ça aussi. Ça fait partie. C'est ça, regarde, c'est simple, ok, ça affecte ça le sommeil. Prise de décision, parce que votre mental va être, ok. Prise de décision, parce que votre mental va être trop fatigué pour prendre des décisions rapides. L'accélération, changement de direction et les sauts. Tu sais, les sauts, là, quand vous voulez sauter pour aller prendre la balle, au lieu de sauter là, vous allez sauter là, parce que vous avez mal dormi. Parce que, guys, si vous voulez aller prendre l'énergie supplémentaire, bien, il faut que vous changez quelque chose dans votre routine. Tu ne peux pas aller prendre l'énergie supplémentaire si tu ne fais pas un effort supplémentaire. On ne peut pas avoir plus d'énergie avec le soleil, puis l'air, puis l'oxygène. Donc là, ça vient du sommeil. Pourquoi pensez-vous que le sommeil est important? Donc, moi, je vais les écrire ici. Qu'est-ce que fait le sommeil? Plus d'énergie. Plus d'énergie. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il fait le sommeil? Tantôt, on a parlé des blessures, right? Qu'est-ce qu'il fait le sommeil? En fait, il s'est chaudé avant. Wow, le sommeil? Non, c'est pas la science. Qu'est-ce que tu as fait le sommeil? C'est sûr, guys, c'est Maxime, ça. Non, mais qu'est-ce que ça fait le sommeil? C'est la meilleure décision. C'est la meilleure décision. C'est la meilleure décision. Si tu es comme ça, à la fin de pratique, tu as beaucoup de sommeil, tu as moins de sommeil. Donc, moins de blessures, right? Quoi d'autre? Ça peut la grandeur? Ça peut la grandeur. Ça peut la faire des sauts vers du pot. Ça peut être les sauts plus haut, okay? Sauts plus haut. Bon, pensez mieux maintenant. Ouais. Donc, c'est la concentration. On revient. Donc, on s'entend que quand vous êtes fatigué, quand vous êtes sur un court, vous avez la balle, vous êtes tellement fatigué de penser à qui vous devez donner la balle. Je vous vois des fois, quand vous êtes comme « aaaah ». Puis, je vois un autre qui fait « aaaah ». Tu sais, comme il y a un autre qui va du plus se réveiller. Mais ça, c'est le mental. Votre mental ne peut pas être réveillé si vous n'avez pas accès de son mètre. C'est bon? On va passer à l'hydratation. Là, on s'entend que le basket, on va jouer à l'intérieur, à l'extérieur. À l'intérieur. À l'intérieur. OK. Donc, guys, il n'y a pas d'art conditionné, right, dans les gyms? Oui, oui. Et voilà, est-ce qu'il y a un autre? Non, c'est l'orant, c'est l'orant, c'est l'orant, c'est l'orant. Vous avez super chaud, right, je vous vois. C'est qui qui sue pendant les tournois? OK. Manuel, je sais pas. Manuel, je sais pas. Manuel, je sais pas. Je sais pas. OK, aussi tôt que vous tuer, là, fatigue. Ça va avec. Comment ça se fait? Mon énergie baisse, je suis fatiguée, je joue moins intense qu'avant. OK. Donc, pour faire ça, premièrement, qui est-ce qu'il y a pendant les jours? OK. Ça, c'est un mauvais signe. D'aspoir après, c'est un mauvais signe. D'aspoir, ça veut dire, je suis déshydratée. Déjà, de base, déshydratée. Donc, il faut pas arriver à la déshydratation, il faut boire de l'eau avant votre match, avant vos pratiques. Donc, là, aujourd'hui, comme je vous ai vus, vous êtes nus, j'ai pris la balle, si vous avez commencé à jouer, ben, il faut prendre l'habitude de sortir vos bouteilles d'eau, je vais me regarder sous-terrain, il n'y a personne qui a l'habitude de l'eau. Donc, là, il faut changer nos habitudes. Quand on rentre dans le gymnase, avant de commencer avec vous, je vous dis, on sort les bouteilles d'eau, on boit de l'eau et par la suite, on commence à jouer. Ça a été un mieux comme courir qu'on être moins comme compassion. OK. Quelle énergie? Pour Emmanuel, je pense. Wow, tu es plusieurs d'eau. OK, guys? Est-ce qu'on s'entend pour l'eau qu'il faut boire avant de commencer à jouer? Oui. Pourquoi? Parce que pendant qu'on va jouer, on va suer, right? On va perdre de l'eau. Pourquoi on se tue si on perd de l'eau dans notre corps? L'eau, c'est l'énergie. Notre corps, il y a 70% d'eau dans notre corps. Donc, si je manque d'eau, je manque d'eau pour mes muscles, je manque d'eau pour mes articulations, mes genoux, mes hanches, mes coudes, tout ça, là, ça, c'est votre muscle, là, OK? Ça, c'est votre muscle. Puis, tout ça, ici, c'est de l'eau. Ça fait que le muscle, ils sont musclés, là, vous voyez, là, ils marchent. Pas juste de muscle, c'est 70%, c'est de l'eau. C'est pour ça que je vous dis, quand vous manquez d'eau, c'est là que les blessures augmentent. C'est bon? Donc, manque d'eau, on a moins de concentration, plus de blessures. Qu'est-ce que vous dites, les blessures? Hein? Il n'y a pas assez d'eau. Je ne suis pas capable de prendre des décisions rapides. La balle, elle arrive, je ne suis pas assez concentrée. Vous, je me blesse. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que l'eau, s'il manque de l'eau, manque d'énergie, manque de concentration. Et ça, quand on manque d'eau, j'ai plus de douleur. Parce que nos muscles, ils sont sans d'eau. Donc, il faut boire de l'eau avant, pendant, et après, quand vous assoyez sur le banc, là, quand ils changent les joueurs, il faut boire de l'eau. Moi, je vais être là pendant les maths, je vais regarder. Donc, si je vous regarde comme ça, vous savez, c'est l'eau que je parle de l'eau. Parce que vous ne pouvez pas assez d'eau, il ne boit pas assez d'eau, puis la fatigue, je la boit. C'est ce que le problème aussi, c'est que tu vois, par contre, tu as écrit avant, pendant, après. Avant, ils ont eu, donc la majorité d'eux, ils ont eu toujours des bouteilles d'eau avant. Mais ils boivent fois de l'eau avant? Non, pas vraiment, ils ont la bouteille d'eau. Pendant, oui. Après, moi, chaque fois qu'on fait un match, je ne vois pas ce moment-là, une bouteille d'eau en train de trimer. Sur le banc. Parce que, normalement, ça veut dire que les jeunes, dès que le match est fini, bon, le match est fini, on voit plus d'eau, c'est fini. Bon, je ne sais pas qui c'est quoi dans les bouteilles d'eau, parce qu'ils n'ont pas trop, eux, ils ont des petits bouteilles d'eau en plastique, comme Marco, Marco, là, tu as une bouteille d'eau, j'ai des petits bouteilles d'eau, j'ai des petits bouteilles comme ça, et puis on oublie que ce soit, ça ne va pas, j'ai des bouteilles d'eau. En passant, pour les matchs, dans la prochaine pratique, le prochain jeudi, vous n'allez pas avoir des grosses bouteilles. Je ne veux pas boire des petites bouteilles, parce que les petites bouteilles, c'est pas assez, 500 millilitres. Vous avez des grosses bouteilles là. Est-ce que vous avez des petites bouteilles comme ça à la maison? Non, pas de l'acheter. Ça, c'est pour l'aspect ? Oui. Est-ce que vous avez des bouteilles là ? C'est bon pour les bouteilles là ? Oui, c'est bon. Il m'a malgré le portail. C'est un peu de... Il est en l'origine. Non, 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 non. Ah! 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 Donc, guys, donc, c'est l'énergie, là. Si vous manquez de l'énergie, là, dans le corps, pour jouer, parce que vous manquez d'eau. C'est le fun, là, maintenant, de commencer à comprendre comment votre corps fonctionne. OK? Et si vous avez soif, vous me dites, c'est un mauvais signe. Vous êtes déjà déshydratés. C'est pas normal qu'on a un soir. On boit plus le temps de l'eau. Les parents aussi, ils vont boire plus le temps de l'eau. Bon, après, est-ce qu'il y a eu des questions? Là, j'ai parlé du sommeil, j'ai parlé de l'hydratation. Est-ce que c'est clair? Combien de minutes de passe? Écoute, vous... Si on fait le sport. Si on fait le sport pour les enfants. Si tu fais le sport pour eux... Fais-moi ce niveau à l'attaque. 50 kilos. Moi je vous donne un exemple. Moi je vous donne un exemple. L'important, le moment est que... L'important est que... 요즘, pendant le choix... Alors, vous êtes assis, vous ne faites rien, porte ta bouteille, porte de l'eau. Mais dis pas, pas en vous. Ah, ok, parce que c'est ça. Bien, tu ne dois pas avoir, ok, regarde, je comprends quelque chose. Tu ne dois pas avoir soif pour boire de l'eau. Tu dois juste boire de l'eau parce que ton corps en a besoin. Ce n'est pas un empli. Tu bois de l'eau tout au long de la journée. C'est composé de soif 110% d'eau. Tu n'as besoin d'eau. Tu sais que tu vas aller jouer, mais tu vas se tuer et tu vas manquer d'énergie. Alors, qu'est-ce que tu fais? Avant de commencer à jouer, bois de l'eau. Ok, c'est clair? Est-ce que c'est vrai? Oui. Et après, je vois des joueurs qui, au lieu de boire de l'eau, ils boivent du... Oui, oui, du sol, il dit. Est-ce que ça peut compenser bien? C'est ça, est-ce que ça peut compenser la bombe? Ça peut compenser si une personne, l'eau, c'est pas assez pour elle, oui. Mais si l'enfant est insatisfait avec l'eau, c'est correct. Ok. Ok. On pense à l'alimentation. Dès qu'ils mangent, céréales et filets avant de venir... C'est combien? Un, deux, trois, quatre. Ok. Est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce qu'on peut changer ça? Oui. 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 Oui, oui. 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 Oh, oui. 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 T'as compris? T'as compris? T'as compris? Le reste, c'est l'énergie. Ok, guys, pour ne pas avoir faim pendant deux jouets, il faut manger des protéines avant. C'est quoi les protéines? C'est des oeufs, c'est du poulet, du poisson, de la viande. Ok? Mais c'est tous les oeufs, là, le matin. Parce que tout le monde a dit qu'il n'y a pas les oeufs ici. Ici? Il n'y a pas les oeufs? Non! Vous n'aimez pas les oeufs? C'est bon, c'est pas ! C'est bon, c'est pas ça ! Ok, guys! Il se peut mourir, hein? Non, non, non ! C'est bon! Ok, guys! C'est bon, c'est bon, c'est bon! C'est la fessant! C'est vraiment important, qu'est-ce que je vous dis pas? Je vois l'énergie laissée sur le terrain. Et je vous dis pas. Donc là, comme maintenant, je vous demande des questions. Et c'est drôle. Les mêmes personnes que je vois leur énergie baissée, c'est la même personne aujourd'hui qui ne déjeunent pas et qui prennent du céréal du lit. Parce que ça, c'est pas des choses qui vont donner de l'énergie à long terme. C'est des choses qui vont donner de l'énergie à court terme. Mais vous, quand vous allez jouer à un jeu, c'est à une heure, non? Deux heures et demi. Bon, bien. Vous avez l'énergie pendant les 30 premières minutes. Ceux qui mangent mal le matin, c'est ceux qui vont réduire leur énergie après. Est-ce que tu remarques la différence dans l'énergie? Il y a du monde qui continue leur énergie. Il y a du monde qui baisse l'énergie. Est-ce que tu as remarqué leur monde? Et ce groupe-là ici, les quatre matchs et les pratiques, la match de nos pratiques, c'est, on commence très bien. Et après ça, c'est pas que ça, on descend, c'est juste après ça, c'est comme, ok, on parle à la base. Mais je pense que c'est plus mental, mais c'est sûr qu'il y a une grande différence. Mais c'est sûr que, d'autres, ça m'a aidé. Et pour les parents, il faut vraiment qu'ils aillent des toasts, du pain avec du poulet, du bœuf, des saumon, des oeufs. L'arachide, c'est plus un nécessaire pour moi parce qu'il y a du sucre dedans aussi, mais... C'est plus de moitié. Prioriser les protéines parce qu'ils vont avoir faim pendant les matchs. Juste pour pas qu'ils aillent faim pendant les jours, il faut qu'il y ait des protéines. Là, il y a des questions. Oui. Attends, je vais approcher. Hum. Hum. Vas-y, droit. Comme, les pratiques du jeudi, est-ce que je fais comme je fais un échec. Oui, c'est bon l'échec d'abord. Oui, mais c'est bon, c'est pas ce que c'est. C'est bon, ça, pour avoir de joué parce que vous avez besoin des glucides comme des toasts, des patates. Vous avez besoin des protéines. Si vous mangez un toast avec du beurre, ça marche pas. Vous allez manquer d'énergie. C'est bon. Il y a rien de décembre. Pour que tu rajoutes tes oeufs, t'as pas le choix. Puis les fruits, si vous voulez, c'est sûr que le sucre est important aussi parce que c'est de là qu'on reprend notre énergie. Fruits et des légumes, c'est super important. Surtout les fruits avant de jouer. Si vous pouvez faire, si vos parents peuvent vous faire un shake, des fruits avec un smoothie à la maison. Ça, c'est super avant de jouer. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'il y a le protéine naturelle ou pas le protéine naturelle? Non, c'est dans le genre de protéine naturelle. Parce qu'ils vont prendre, il y a beaucoup plus d'avantages là-dedans que protéine naturelle. Quand vous venez dans les matchs, on va avoir des collations. Quand vous venez dans les matchs, là, c'est dimanche, on va avoir des collations. Ok, donc le prochain match, je vais envoyer sur votre site à vos parents, mais il faut ramener des collations avec vous. Oui, c'est bon avant des repas, mais avant le match, il faut avoir une collation. Donc c'est des fruits, des légumes, du yogourt et des noix. Alors, fruits, légumes, yogourt. Le renona, tu sais, les bords de protéine, là. Je ne suis pas si sûr que vous en avez à la maison. Bon, mais ça, ça donne l'énergie, et après ça, ça baisse l'énergie. Donc, ça ne garde pas une énergie constante. Là, vous êtes des athlètes, ok? Je ne parle pas avec des petits joueurs qui s'en vont à faire une petite pratique. Là, je parle avec des joueurs qui s'en vont une fin de semaine pour faire quatre matchs. Comment conserver votre énergie jusqu'au quatrième match, pour quoi qu'on arrive comme la dernière fois, pleine de blessés, pleine de fatigue, tout le monde est fatigué, chaos, ils ne sont plus capables de continuer. C'est important. Si on rajoute le sommeil, l'alimentation et l'hydratation, c'est sûr qu'on va aller chercher une victoire. C'est sûr. Parce que vous allez être là, vous allez être en fond jusqu'à la fin. Parce que vous êtes bon, vous êtes bon. Mais c'est l'énergie qui manque. J'avais-tu une question? Moi, j'ai eu une très bonne question. C'est parce qu'il est jus d'enri, j'ai jus d'en sainte. La raison pour laquelle on a eu, on voulait faire ce format. Là, je pensais à cause de la discussion. Moi, j'ai... Dans les tournois, quand on a fait le tournoi, le premier tournoi qu'on avait fait, c'était à la barre junior. Entre le match, on avait mangé la pizza. T'as été content? Hein? Non, c'est quoi que j'ai mangé des fraises ou quoi? Nice! Non, moi, j'ai mangé des fraises. Moi, j'ai mangé la pizza aussi. Mais moi, j'ai mes collations toujours avec moi. Mais on a mangé la pizza. Ok? Est-ce que moi, manger la pizza entre un match, je ne parle pas comme après un match, que j'ai tagué ou que j'ai tagué? Je ne sais pas si c'est éthique avec la pizza. C'est dominos. Mais est-ce que c'est... Qu'est-ce que de manger comme un bon repas, qu'on devait manger qui n'est pas assez lourd? Ou si c'est lourd, combien de points de pizza qu'on devait manger pour que ça balance... La pizza, ça digère super mal. C'est très long à digérer, il faut quoi. Ils vont être fatigués pendant leur match. Pour eux, ils sont tes eaux, ils vont s'entrer à la place. Deuxième point, deuxième point. Là, laisse-toi parler de la pizza. Sur le deuxième jour, on va manger par poutine. On va manger par poutine. Donc, regardez, c'est simple. Pour la nutrition, pendant le tournoi, je vais prendre des tris de la range. Regardez, pendant les tournois, pendant les tournois, on mange tout ce qui est simple. De riz, de patates, de poulet, de salade, de légumes, de brocoli. Vous voyez comment c'est simple? Ça, c'est très facile à digérer. Ça va vous donner de l'énergie. Vous n'allez pas avoir faim pendant le match. Le poulet et la viande, c'est parce que pendant que tu joues, pendant deux heures, tu ne vas pas avoir faim toutes les deux heures. C'est ça qui va arriver. C'est pour ça que la pizza, ce n'est pas une bonne idée parce qu'il n'y a pas de protéines dans la pizza. Donc, quand tu es arrivé, à un moment donné, tu es comme, OK, non, je n'ai plus d'énergie. J'ai besoin de protéines, mais de ton corps, il n'en a pas. N'oubliez pas, c'est un sport explosif. Donc, j'utilise beaucoup mon muscle. Et les muscles ont besoin de protéines. C'est pour ça que le beurre... Oh, ça ajoute. OK, guys, on a besoin d'énergie sur le terrain. J'ai besoin de protéines. Mais si je veux jouer un exemple, qu'est-ce qu'on devrait... Là, je m'en ai donné, on m'a dit viande, mais... Rit, pasta, des légumes. Viande, c'est vraiment... Je comprends ça. Je comprends ça. Je comprends ce tournoi. Je comprends ce tournoi. Je comprends ce tournoi. Ce n'est pas tous les parents qui sont là. Je ne sais pas ce que les jeunes mangent. Les jeunes, les parents me donnent l'argent. Les parents sont là. Les parents ne sont pas là. Moi, si je dois aller acheter quelque chose à manger ou le restaurant, le plus proche, c'est sûr que je dois aller... Je dois penser plus sur ça. Ouais, le riz, les patates... Mais... Deux-là. 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 Est-ce que c'est pas pour tapeur encore? Qu'en est-ce qu'il y a des... Ah, il y a des... Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des... C'est 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 qu'il y a des carottes. Il y a aussi, pour les parents, si on veut donner un... Un tapeur de collation. Fruits, légumes, yogourt, collation. Pendant les tournois, les deux jours. Comme ça, en chaque tournoi, je suis allé pour manger. Ok, tu dis, ça c'est prendre... Ça c'est prendre à chaque match. En chaque match. Je crois que ça soit passé... Non, non, après le repas. Non, non, je veux dire que... S'ils ont mangé le matin, ok, ils ont eu un déjeuner. Après ça, ils l'ont gai. Après ça, il y a un, deux, trois heures en an, on a une autre gai. Au milieu, s'ils mangent celle-là, ça n'a pas assez... Non, non, au milieu, ils vont donner, ils vont avoir un repas. Qu'est-ce qu'on... Après ça, après les diners... C'est tout ça. Ça, ça, c'est une relation. On peut régliger qu'on enlève un tout. C'est possible. Ah, M.K. Oui, non, c'est... C'est pas la crache. Non, c'est pas la crache. Mais si vous voulez, les parents... Eh, les amis, ne donnez-moi des barres-tentes protéguées aux enfants. OK. Parce que ça va leur donner de l'énergie puis ça va les bester, là, puis on va le voir pendant le match. C'est du sucre. C'est du sucre, c'est du sucre, right, dans le concentration. C'est vrai. Donc ça va donner un pic, là, vous allez les voir courir comme des cinéros à l'aise. Puis en très 30 minutes, ils vont faire ça sur le terrain. Donc, c'est pas de l'énergie, sûr. Pas de l'énergie, c'est sûr. Oui, c'est bon. Oui, c'est correct. C'est correct. C'est correct. C'est correct. C'est le but, le but, le but, le but, le but. C'est l'hydratation. Oui, c'est important, la nutrition. C'est important, le sommeil. Mais ça aussi, c'est tout. Tout est important. Mais moi, je vais être là pour vous aider, là. Tu sais, je vous ai donné trop d'informations. Vous avez toujours eu pas mon besoin. Vous êtes pratiqués, vous êtes pas collés. Moi, je vais être là pour vous rappeler. Hey, guys, une bouteille d'eau, tu sais, juste pour m'assurer que vous buvez de l'eau. Pendant les matchs, je vais être avec Kouji s'ils n'ont pas de repas. Moi, je vais m'aider pour savoir où est-ce qu'on va manger tout le monde ensemble. Vous comprenez? Je vais être là pour sommeil. Et le sommeil, je vais envoyer sur votre salle pour les parents d'assurer que vos enfants dorent à 10 heures. Il faut avoir combien de sommeil? 10. Non, il suffit si on dort à 10 heures et on se met à 4 heures. Il y a des fruits. On a un match à 10 heures, ça fait très 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 pour eux, 10 heures, 10 heures de sommeil, ils peuvent aller dormir à 3 heures du matin. C'est ça que j'entends d'être. Oui, oui. Là, si le match est à 8 heures et demi que le match à dimanche entre... Red Rush. Red Rush, on est joué à 8 heures et demi du matin. Là, le 10 heures, le 10 heures et demi. Il faut quand même dormir tôt. Parce que quand tu rentres dormir tard, fatigué, on va se réveiller très 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 très. C'est à 8 heures du matin. les femmes, quand vous vous réveillez, est-ce que vous mangez bien si vous partez? Non. On va juste commencer là-bas, on va juste commencer par le sol, juste à venir vos bouteilles d'eau, là vous savez qu'il faut dormir tôt, right? Vous savez là? Bon ok, on va commencer par ça, donc vous savez un peu quoi dire à vos parents de préparer pour manger, right? Donc vous êtes plus éveillis, pour savoir comment vous êtes, là vous êtes plus responsable, prendre des décisions pour votre nutrition, votre sommeil, pourquoi c'est important de voir. C'est ça la base de la rencontre d'aujourd'hui. On va commencer là-bas, on va pas trop aggraver ça. C'est quoi pendant les tournois? C'est quoi pendant les tournois? C'est quoi pendant les tournois? C'est quoi, est-ce qu'on peut comme notre pain manger ou c'est comme essentiel? C'est une idée. Mais regarde, on peut toujours dans des situations comme ça. Non seulement s'il est là, il est seulement s'il est là, il est moqué. Regarde, regarde, je vais vous dire quelque chose. Ça là, ça ici, c'est primordial. Tu mangeras tes chips après tes fruits, après tes légumes, après tes... Tu comprends ce que je veux dire? Comme un sac de dupleur, mais il faut vraiment prioriser les fruits et les légumes. Parce que c'est ça qui va donner de l'énergie pour le court. C'est juste ça. Parce que moi, je pense beaucoup au court. Comment tu peux garder ton énergie tout le match? Parce que nous, ici, on voit une détérioration avec les joueurs. Ils s'en mangent super bien au milieu du jeu. Il vous manque de concentration. Comprenez ce que je veux dire? C'est super important pour le mental. C'est beaucoup le mental. Le sommeil, c'est le mental. Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est là, posez-vous des questions. Parce que à la fois, ça, c'est timide. Si on voit trop d'eau, on va avoir une cramme. Non, non. Oui, non, oui. Non, qui vous avez ça? Non. Non, mais attends. Non, oui, tu es. Non, non, oui. Tu es running, quand je veux. Non, non, non. Non, tu es dans mon joueur. Non, non, non. Là, il somme un joueur. Tu as besoin d'attacher? C'est большой. Oui, c'est excellent. On est bon, on est bon. On est bon. Non, non, non. Si maintenant vous avez une game à 8 heures, c'est un peu de game, c'est ça? Ok, vous avez la bouteille de 500 minutes que vous faites en entremain, il faut boire une bouteille d'eau comme ça avant le match. Ah, le sang, 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 le sang. C'est ça, c'est ça. C'est la bouteille d'eau comme ça, il va boire un peu moins. Ouais, mais ici, c'est qui qui ne boit pas d'eau avant de commencer la match? C'est ça, c'est mon vrai sang. C'est bon, je sais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon à la fin de temps. C'est bon, on va couper les gars. C'est bon. C'est bon. Ok, guys, il faut plus quelque chose, ok? Pour ceux qui ne boivent pas beaucoup d'eau. Ecoutez, on peut boire de l'eau, mais on peut manger de l'eau. Ça, c'est pas bon. Les fruits et les légumes, il y a beaucoup d'eau dedans. Non, donc si tu ne boit pas assez d'eau, puis tu t'en vas chercher ton lot des fruits et des légumes, donc j'ai un « safe size ». C'est pour ça que lui, il ne boit pas beaucoup d'eau. Il vient de dire qu'il mange des fruits et légumes. Il y a un petit ralc pour la vache, donc c'est ça. Il y a un ralc dans le ralc pour tout le monde. Le grand, il ne mange pas de la vache. Il ne mange pas? Le grand, il ne mange pas de la vache. C'est une ralc dans le ralc. Il a un petit ralc dans le ralc. Donc, le ralc dans le ralc dans le ralc, ça dépend. Ça dépend. Leur âge, la seule raison pour laquelle je parle d'entre eux, à leur âge, c'est qu'ils sont encore réunis. Donc, moi je ne commence pas jusqu'à ce qu'on dit à 3, je commence à faire la vraie musculation. On peut faire la base. Les biceps, qu'est-ce que tu as fais un squat, qu'est-ce que tu as fais un grand weight, qu'est-ce que tu as fais ? Non, l'introduction. Oui, l'introduction. Mais, tu vois, Nipo, il m'a parlé. Jeudi, il m'a dit coach. J'ai mal ici, j'ai mal là. Donc, déjà là, je peux déjà sentir qu'il est déjà poussé trop trop. À sa âge. Donc, le minimum, c'est quoi ? Non, je peux pas en manger. Non, je peux pas en manger. Donc, elle est d'aller toujours conté sur nous, sur ça, ouais ? Oui, oui. À partir de maintenant, qu'est-ce qu'on va en changer ? On va en changer. On va en changer. Non, 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 non. Vas-y, oui. Ok. Toi, qu'est-ce que tu as changé dans ta discipline ? Sommeil ? Toi ? Toi ? Toi ? Les bols de céréales. Il a déjà vu ça. Je veux moi en manger. Ouais. Je veux pas en manger. Ben, les bols de céréales, c'est quoi ? Moi, c'est un décein. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas du tout. 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 Les céréales, là, le lait, il y a beaucoup de sucre. Donc, moi, je mets dans ma section, euh, le lait. Je mange pas mon plat ou whatever. Si tu as envie dans ma vie, moi, je vais pas en manger. Jeadiens. Est-ce que tu es Mohammad? Toujours est-ce que tu veux que je suis sérieux? Non, ben là... Non, tu es i ousi... C'est parti. 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 C'est parti.